Si tu as encore un peu de jus, et bien tu sais quoi, je suis là pour t'accompagner. D'accord ? Sayajin jusqu'au bout. Salut mon Sayajin, aujourd'hui une bonne séance de sport à faire avec moi, séance spéciale bras. Tu peux le faire à la maison, dans ce cas tu as juste besoin d'une chaise, ça va être très pratique. Pas besoin d'avoir une chaise très 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 fonctionnelle ou de dernier cri. Voilà une simple chaise, collé contre le mur pour plus de sécurité. Ou si tu es en salle de sport, tu as besoin de deux barres parallèles, c'est tout. On fera aussi des pompes, donc tu as juste besoin d'un sol et de la motivation. Mais ça, je vais te l'apporter aujourd'hui, puisqu'on va s'entraîner ensemble. Let's go ! On va faire ce qu'on appelle un tri-set. Enchaîner trois exercices d'affilée sans aucun temps de repos. D'accord ? Ici, on va chercher la congestion musculaire. Le premier exercice, tu as besoin d'une chaise ou de deux barres parallèles si tu es en salle de musculation. On va travailler de cette façon. L'option débutant. Les deux mains sur la chaise. On va contrôler la descente pendant 4 à 5 secondes et une montée plutôt dynamique. Tu veilleras à garder les coudes légèrement déverrouillés. D'accord ? Pas d'hyper-extension pour ne pas te faire mal, pour ne pas créer de tendinite. Et là, pour l'option intermédiaire. Cet exercice, il est génial. Tu places une main sur la chaise. Juste une main. Tu vas sentir. Donc, la main posée soit sur ta cuisse, soit le coude fléchi. C'est comme tu veux. Peu importe. On inspire, le dos bien droit. Et à la montée, montée explosive en gardant toujours le coude déverrouillé. Je contrôle la descente et une montée explosive. D'accord ? Je peux te dire qu'en travaillant que sur une seule main, ça change énormément. Une autre option encore, si tu veux compliquer encore un petit peu plus, mais c'est déjà très dur, c'est déjà très dur. Tu peux tendre une jambe. Tendre la jambe de la main qui est posée sur la chaise. Pourquoi faire ? Pour augmenter l'amplitude. Tu peux descendre un petit peu plus bas et remonter. Tu verras par contre à ne pas arrondir le dos. Ça, on va faire en tout 8 répétitions. D'accord ? Donc, si tu es en salle, tu peux par exemple prendre un halter, prendre quelque chose de lourd pour te lester, faire 8 répétitions maximales. Ou si tu es à la maison au niveau débutant, soit tu travailles là avec une chaise ou soit tu travailles avec une main si tu es à un niveau intermédiaire. En tout cas, 8 répétitions. Donc, soit en barre parallèle avec les deux bras en même temps ou avec une main, 8 répétitions bras gauche, 8 répétitions bras droit. Le deuxième exercice, tu as besoin d'avoir un support doux pour protéger tes genoux. Donc, moi, j'ai ça, mais tu peux prendre un tapis de yoga, tu peux prendre une serviette, un tapis de fitness, peu importe. Quelque chose qui te permet de protéger tes rotules. D'accord ? Ok, pour le deuxième exercice, je te montre que tu es placé de cette façon-là. Les mains sont loin devant. On va venir fléchir les coudes et remonter. Si tu as un niveau plus expérimenté, tu peux rapprocher tes mains de ton corps pour créer un mouvement plus ample. Mais attention, pour ceux qui ont des douleurs au niveau des coudes, moi, je vous suggère plutôt d'avancer vos bras loin devant. D'accord ? De serrer vos abdos, de gainer. Là, vous êtes bien gainé. Vous posez délicatement les coudes au sol en contrôlant, bien sûr, le mouvement grâce à la contraction de vos triceps, l'arrière de vos bras. D'accord ? Encore une fois, si vous voulez augmenter un peu l'amplitude, vous pouvez rapprocher un peu vos mains du centre de votre corps, mais pas trop non plus parce que sinon, vous risquez d'avoir des douleurs au niveau de vos coudes. Pour le troisième exercice, pompe classique, les coudes proches au niveau des côtes pour travailler les triceps. Donc, soit les genoux posés sur le support doux ou sinon, tu peux aussi te mettre sur la pointe des pieds. Là, et travailler en faisant des pompes triceps. Tu peux aussi choisir une option intermédiaire entre la pointe des pieds et les genoux en, par exemple, tendant une jambe. Et pour compliquer un peu plus le mouvement, tu peux alterner deux jambes à chaque fois que tu fais une pompe. D'accord ? L'idée ici, c'est de chercher huit répétitions pour chaque exercice. Le premier exercice, souviens-toi, si tu es à la maison avec une chaise, tu fais huit répétitions avec le bras gauche, puis le bras droit. Si tu es en salle de musculation, tu travailles avec les barres parallèles. Huit répétitions chargées ou lestées selon ton niveau. Deuxième exercice qui s'enchaîne sans pause, souviens-toi des pompes triceps. D'accord ? Huit répétitions en plaçant les mains plutôt loin devant pour éviter les tendinites et les douleurs au niveau du coude. Et le troisième exercice que je viens de te montrer, les pompes prises serrées, les coudes prises serrées pour solliciter tes triceps. Ça, c'est ton circuit training qu'on va d'ailleurs faire ensemble. Let's go ! Ensemble, on va faire trois tours. Entre chaque tour, on va laisser le temps de repos assez court. Je te propose de suivre mon temps de repos. D'accord ? N'hésite pas à bien inspirer et à souffler entre chaque tour. C'est parti ! Trois exercices. Le premier, dips. Soit les mains sur la chaise ou soit une seule main si tu es à un niveau intermédiaire. On part dans quatre, trois, deux, un. Les épaules bien basses. Une, c'est parti. Huit répétitions. Quatre à cinq secondes pendant la descente. Suis mon rythme. Et montée explosive. On repart. Tu peux aussi tendre la jambe gauche si tu veux augmenter l'amplitude. Deux. Concentre-toi bien sur ton triceps. Trois. Quatre. Si c'est trop dur, réfléchis ton genou. Cinq. Serre les abdos. Garde les épaules basses. On a tendance à crisper les trapèzes pour rien. Six. Sept. Et huit. Si tu as travaillé avec les deux bras, je t'invite à continuer encore huit répétitions. Allez, pour ne pas perdre ton temps. Une. Du coup, tu feras quatre séries. Ce n'est pas plus mal. Deux. Serre les abdos au maximum. Trois. Allez. Serre les abdos. Garde les épaules basses. Quatre. Regarde devant toi. N'arrondis pas ton dos. Les fesses proches au niveau de la chaise. Cinq. Tu peux tendre la jambe. Droite. Six. Un. Sept. Là. Concentre-toi sur ton triceps. Huitième. Allez. Là, on prend deux coups à protéger ses genoux, ses rotules. Souviens-toi, les bras loin devant. Tu pourras rapprocher tes bras si tu le souhaites. On part dans quatre secondes. Le temps du placement. Quatre. Trois. Deux. Un. Quatre secondes à descendre. Quatre. Trois. Deux. Un. Montée. Plus explosive. Allez. Huit répétitions. Un. Deux. Trois. Quatre. Si ce n'est pas assez dur, tu te rapproches tes mains un peu plus. Un. Deux. Trois. Quatre. Allez. Encore quatre répétitions, mes Sadadji. Serre les abdos au maximum. Concentre-toi sur tes triceps. Là. Pas assez dur ? Rapproche encore un peu tes mains. Un. Un. Ça va. Wow. Et là, ça brûle. Allez. Serre les abdos. Les coudes serrés. Si tu as mal au coude, éloigne tes mains. Et là, huit. OK. Et là, 100 temps de pause. On enchaîne avec le troisième exercice sur les genoux, sur la pointe des pieds. On en fait huit. Pareil, quatre secondes pour la descente. Quatre, trois, trois, deux, un. Et pshh. Allez. Une, deux, trois, quatre, un. Sends tes triceps se chauffer. Tu peux rester en apnée pendant la descente et souffler pendant la montée si tu le désires. Allez, encore deux. OK. Là, ça fait un tour. On va s'accorder une petite minute de récupération. Et on va enchaîner un deuxième tour comme ça. N'oublie pas, pour l'exercice de la chaise, si c'est trop dur pour toi, tu adaptes les deux mains posées sur la chaise. D'accord ? Et encore une fois, tu pourras faire comme ça une série supplémentaire. Puisque ceux qui travaillent avec eux avec une seule main devront travailler avec l'autre main. OK ? Mais tu pourras faire une quatrième série si tu travailles avec les deux mains. OK. Inspire et bien souffle. Concentre-toi sur les sensations musculaires. Qu'est-ce que tu ressens ? Les triceps. La congestion est importante. Souviens-toi. Plus tu vas chercher la congestion musculaire, plus tu vas favoriser la prise de masse musculaire. D'accord ? Il faut que l'exercice soit intense. Plus il est intense, plus le corps va s'adapter. C'est comme ça que tu auras des résultats probants. Bon, inspire bien, souffle. OK. On part dans quelques secondes. Pour le deuxième tour, on va laisser un temps de travail un peu plus court. Trois secondes pendant la descente, pour une seconde pendant la montée, pour favoriser plutôt la qualité du mouvement que la quantité du mouvement. D'accord ? Allez. Pour privilégier la qualité que la quantité. Je préfère que tu fasses les choses bien. Donc, on est là. Allez, on part dans 4, 3, 2, 1, 3 secondes. 3, 2, 1, et tu souffles. Tu peux tendre la jambe gauche. 3, les fesses proches au niveau de la chaise, dos droit. 1, allez. 1, 2, 3, je peux te dire que le triceps, tu les sens bien. 4, 5, c'est trop dur. Tu poses les genoux. Tu réfléchis les genoux, je peux te dire. 2, 7, et là. Et 8. Ok. Wow. On change de côté. Allez, c'est parti. Et 1, 2, 3, 1. Serre bien les abdos. Grandis-toi. Imagine que tu as un fil qui te tire par-dessus la tête. Vers le plafond. 3. Les fesses proches au niveau de la chaise. Inspire. Encore 2. Ok. Deuxième exercice. Le temps de repos, il n'y en a pas vraiment. C'est juste le temps du placement. Allez. Et 1, 2, 3. Et tu montes. Trop facile, rapproche tes mains. Trop dur, éloigne le nez. 1, 2, 3. Les règles sont les mêmes. Les coudes, tu les descends dans l'axe du corps. Dans l'axe, pas sur le côté. Allez. 3. 1, 2, 3. Allez. Encore 4. Serre les abdos. Tu peux rester en apnée pendant la descente. Tu sens que ça brûle au niveau des triceps ? Bah oui, en tout cas. Et 8. Ok. Donc là, toujours. 3 secondes pendant la descente, on pompe une montée explosive sur les genoux ou sur la pointe des pieds. 3, 2, 1. 1, et shot ! 1, 2, 3. Allez. Les épaules basses. Allez, plus que 4. 1, 2, 3, 1. Oh ! Plus que 3. Allez, plus que 2. Une dernière. Et tu relâches. Ok. Donc là, ça fait 2 tours. Vraiment, si tu viens de commencer l'exercice et que tu veux bien faire les choses et que tu n'en peux plus, tu peux t'arrêter à 2 tours, c'est déjà très bien. Par contre, si tu as encore un peu de jus, eh bien, tu sais quoi ? Je suis là pour t'accompagner. D'accord ? Saiyajin jusqu'au bout. Inspire bien, souffle bien. Même si tu ne fais que 2 tours, tu restes un Saiyajin. Mais là, on parle d'un niveau... Goto. Bon. Inspire bien, souffle. Allez. Encore 40 secondes de pause. On fait un dernier tour. Là, c'est pareil, sauf que le temps sous tension sera encore diminué parce que je préfère la qualité que la quantité. Je veux que tu te concentres bien sur tes muscles. Donc, pendant la descente, on va travailler uniquement que pendant 2 secondes. D'accord ? Ça sera un petit peu moins long. Mais comme on fait un troisième tour, tes muscles-là sont déjà cramés, les triceps. On part dans 20 secondes. Inspire bien, souffle. Et n'oublie pas à chaque fois, très important quand tu fais les dips, de garder les épaules basses, de bien serrer les abdos, d'avoir le dos bien droit. C'est très important. D'accord ? Pas de compensation. On ne compense pas. On est concentré, focus sur tes muscles. Plus l'exercice est bien fait, plus il est intense et plus tu auras des résultats probants. C'est comme ça. Allez, on part dans 4, 3, 2. 2 secondes pour la descente. 1, let's go. Et 1, 2 et je pousse. Allez, ça va vite. 1, 2 et je pousse. 1, 2 et je pousse. Quatrième. Allez, 5, 6, 7, tout bien droit. Et 8. Ok. Change de côté. Allez, on part tout de suite. 1, 2 et pousse. 1, 2 et pousse. Serre bien les abdos. N'oublie pas le fil imaginaire qui te tire par-dessus la tête. Les fesses proches au niveau de la chaise. Serre les abdos à chaque fois. 1, 6. Allez. 1, 7. Et 8. Ok. Allez, on enchaîne. 2 secondes pendant la descente. Une montée explosive en gardant les coudes déverrouillés. 1, 2 et je pousse. 1, 2 et je pousse. Ça passe vite. Allez, 1, 2 et 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2 et 6. Allez, encore 2. 1, 2 et je pousse. 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 Quelques secondes de répit. Il y a le droit quand même. Ça fait 3 tours. Allez, on part. Go. Et 1, 2. Plus que 7. Allez, concentrez. Encore 6. Plus que 5. Inspire. 4. 3. 2. 1. La dernière. Et là, tu viens d'effectuer 3 tours complets. 3 tours complets pour avoir une bonne congestion sur ton bras. D'accord ? Une bonne congestion. Néanmoins, quand même, voilà. Les pecs travaillent aussi un petit peu toujours quand tu fais des pompes. Voici comment cramer tes bras en l'espace de quelques minutes. Une séance très efficace que tu peux faire, comme tu le vois, à la maison ou en salle de musculation. Maintenant, si tu veux des bras puissants, des bras veineux, il faut aussi veiller, faire attention à ton alimentation. Il faut savoir ce que tu manges. Pas manger trop gras, trop sucré. D'accord ? Savoir quelle quantité consommer pour avoir le corps que tu désires. Prendre de bonnes habitudes sportives et alimentaires. Et tout ça, ça s'apprend. Et si tu ne sais pas comment t'y prendre, la pire erreur, c'est de faire des choses au pif. Et de ne pas demander à des spécialistes qui s'y connaissent. Donc, je peux te coacher. Je peux te proposer un programme où là, je vais t'indiquer les exercices qui fonctionnent vraiment. La manière de t'entraîner. Le nombre de répétitions. Ce que tu dois faire. Combien de fois par semaine. Ce que tu dois mettre en bouche pour avoir des résultats. Tout en te faisant plaisir. Je peux devenir ton coach. Va sur mon site alexlevent.com Partage cette vidéo à ceux qui veulent avoir des gros bras. Et ceux qui veulent avoir des bras, bienvenue en soignant leur alimentation. Avec un plan alimentaire et un plan sportif adapté, tout le monde peut devenir des super guerriers de l'espace. Peace and soy. Sous-titrage Société Radio-Canada